Espace TV, le journal de 13h. À Marela-Centre 1, dans la sous-préfecture de Marela, 308 candidats dont 70 filles au compte de l'enseignement général et 76 candidats dont 19 filles au compte du profil franco-arabe ont confronté les épreuves de cette première journée. Tous les surveillants ont répondu présents dans ce centre pour veiller au bon déroulement de l'examen. Je suis convaincu, très convaincu du bon déroulement et ce déroulement serait fait dans la plus grande quiétude. J'espère beaucoup. Le ministre de l'éducation a félicité l'encadrement et se dit convaincu de la rigueur dans la surveillance. J'ai trouvé au centre de Marela un dispositif de jury bien en place. Les élèves aussi. Les épreuves ont démarré dans la discipline. Les autorités à tous les niveaux, maires, sous-préfets et parents d'élèves, étaient de la partie. Nous avons lancé le sujet. Ce centre est composé de 12 salles. Le maire de Marela s'est rejoui que l'établissement serve de cadre pour le lancement des examens nationaux. C'est le début des vacances parlementaires. En clôturant ses travaux, le ministre représentant du chef de l'État auprès des institutions républicaines a fait un tour sur celle qui a retenu son attention pendant l'exercice. Satisfait du climat qui a caractérisé le déroulement des travaux, il s'adresse aux députés. L'ampleur et le nombre de textes impressionnants de lois examinées et adoptées témoignent la nature de l'engagement patriotique de chacune et de chacun de vous pour l'accomplissement de la noble mission que le peuple vous a confiée. Le président de l'Assemblée nationale est revenu sur les faits marquants du trimestre. Il avait promis de se prononcer officiellement sur la proposition éventuelle d'une nouvelle constitution en Guinée. Il ne l'a pas fait, il invite ses collègues députés à être humbles. En reconnaissant que ce ne sont pas toujours les textes adoptés au cours, parce que ce ne sont pas tous les textes adoptés au cours de notre législature qui sont sans faute et donc applicables dans la durée. En effet, rares sont les lois à travers le monde dont les dispositions peuvent résister aux changements et aux réalités que subit à un moment donné un pays. L'adoption de certains textes relatifs à la vie en société a fait l'objet d'une vague critique. C'est le cas de celui faisant de la polygamie l'exception et la monogamie le principe. Le président de l'institution s'appuie sur le Saint-Coran pour justifier son adoption. Sur ce point, voilà ce que dit la surate 4, verset 3 du Coran consacré aux femmes et donc aux mariages. Si vous craignez de manquer d'équité à l'égard des orphelins, épousez alors des femmes selon votre convenance. 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez d'être partiaux, limitez-vous à une seule ou à votre droite propriété. Au sortir de la plénière, les députés se sont confiés à la presse. Certains sont insatisfaits, d'autres par contre disent être fiers du devoir accompli. L'opération des paysages a démarré en début de semaine. Le constat fait par la société est édifiant. Plus de 60% des camions qui quittent Conakry pour l'intérieur du pays ou pour l'international sont en surcharge. Contre 50% des entrants. Le paysage se fait à l'essieu. Ses responsables expliquent le processus. Quand le camion arrive, nous avons des agents qui sont sur le site, sur la plateforme, qui prennent la carte grise et toutes les informations qu'ils communiquent à l'opérateur, c'est-à-dire la facturation, qui lui renseigne. Et au fur et à mesure que le véhicule passe sur la plateforme, il y a un décompte qui se fait. Et à la fin, une facture sort en fonction de la taille, en fonction, je veux dire, de la charge. Et après, le camion va se faire payer, va payer naturellement la facture à la caisse. Certains chauffeurs soumis au paysage se plaignent. Les responsables du syndicat des transporteurs se sont rendus sur les lieux. Ils expliquent et sensibilisent les chauffeurs. On devait être associés depuis son début pour que nous puissions sensibiliser nos transporteurs. Cela n'a pas eu lieu. C'est ce qui nous a poussés de venir à côté de nos collègues africains paysages pour ne pas qu'il y ait violence. Nous sensibilisons nos transporteurs. Ce projet est un partenariat public-privé. L'argent issu de l'opération sera partagé en deux parties. La part de l'État doit être réinvestie pour construire de nouvelles routes, entretenir celles qui existent. 30% vont revenir à l'État et 70% vont revenir aux concessionnaires. C'est exactement le même modèle qui est fait au Sénégal, le même modèle qui est fait en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, au Sénégal, c'est 65-35%. Nous avons fait un effort et en Côte d'Ivoire, c'est 70-30%. Nous avons essayé de nous aligner à ce qui se fait dans les pays des métropes. D'autres postes, à l'image de celui-ci, seront installés dans toutes les sorties de la capitale, devant les cimenteries et sur certains postes frontaliers. Depuis, on refuse de se rendre à Kindia pour le lancement des travaux des chantiers. Prévus pour la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, certains cadres ressortissants de la basse-côte ont initié un processus de destitution du compte guiseur ou l'assoumant. Ce jeudi à son domicile, ils étaient plusieurs centaines, des sages, des cadres et des jeunes, tous venus pour témoigner aux patriarches leur soutien total. Le principal concerné a mis l'occasion à profit pour clarifier certains points. Ce débat sur la constitution, il revient aux guinéennes de trancher. Si c'est bon, c'est aux guinéennes d'en décider. Proche du pouvoir il y a quelques temps, le natif de Buramaya ne cache plus son opposition à une éventuelle modification de la constitution voulue par certains collaborateurs directs du chef de l'Etat. Il révèle même qu'une importante somme d'argent lui a été proposée afin qu'il adhère à cette campagne de promotion du troisième mandat. Le chef Coutumier prévient. Je ne suis pas contre le président de la République. Je lui ai plutôt dit qu'il est mal entouré et que ses collaborateurs l'induisent en heure. Le Kuntigui de la Basse-Guinée estime que c'est à cause de sa position par rapport à ce projet de modification constitutionnelle qu'il a été ignoré par les autorités lors des obsèques de la maire du premier ministre Ibrahima Kasori Fofana qui ont eu lieu récemment à Fourekaria. Il prévient cependant que cela ne va nullement nous faire changer de position. Une délégation du FNDC, sur l'invitation du patriarche, était aussi présente à cette rencontre. Sur 22 personnes formées à l'esprit d'entreprise et appui à la gestion de micro-projets, seuls 8 ont été sélectionnés. Ils vont être accompagnés financièrement et techniquement dans la mise en place et la consolidation de leur entreprise. Ces financements devront être remboursés avec un taux d'intérêt de 0%. Aujourd'hui, notre attente vis-à-vis de ces jeunes, c'est qu'ils pérennisent l'entreprise et deuxièmement qu'ils remboursent les fonds, la chance qu'ils ont eue, d'autres n'en ont pas eue, pour donner beaucoup plus de chance à d'autres entreprises. Parmi les lauréats, Abdou Rahman, avec son projet Negre Senta, il bénéficie de 15 millions de francs guinéens, une somme qui sonne comme un signe d'encouragement et de vive détermination. Je travaille déjà, mais il y avait un manque de moins. Donc, quand j'ai entendu parler du fourneur, j'ai dit, ah, pourquoi ne pas tenter ma chance, pour voir si je pouvais bénéficier d'un soutien financier pour booster encore plus mon entreprise, parce que je compte l'étendre encore plus. Donc, c'est mon temps, je compte l'injecter directement dans le business que je suis en train de mener actuellement. Cette initiative du ministère de la Jeunesse, à travers le Fonds national pour l'insertion des jeunes, permet de favoriser l'insertion socio-économique et professionnelle de cette couche, en luttant contre le chômage et la migration clandestine. Nous souhaitons que vous vous inspirez de ces succès pour bâtir vos propres empires et susciter autour de vous de nouvelles innovations. Au meilleur projet retenu pour l'accompagnement technique et financier, j'en appelle à votre sérieux, car c'est maintenant que le plus dur commence pour vous et c'est à cette étape que les connaissances reçues doivent vous servir à développer vos entreprises, créer des emplois et des richesses. La crainte du ministère de Tutelle demeure donc le non-remboursement de ces financements, ce qui pourrait impacter négativement le projet et d'autres à venir. a mis en garde le ministère de la Jeunesse. Cette voiture, le gros lot de la promo Shell Extra Challenge 2ème édition. Quatre stations-service à travers la capitale pour convaincre les clients Shell à tenter leur chance. On a promis une voiture, voici la voiture que le client va gagner. Vous voyez que c'est une voiture qui est immatriculée. Donc facilement, les gens pourront reconnaître cette voiture une fois qu'on l'aura donnée au gagnant. Depuis le 1er juin, la société Vivo procède à des tirages hebdomadaires pour distribuer des maillots de football, des bons de vidange et plusieurs autres lots pour le bonheur de ses clients. Aujourd'hui, il continue la promo. Chaque client est abordé par un agent pour lui annoncer la bonne nouvelle. Tout de suite, je lui dis ce qu'on peut gagner. Donc je lui parle des lots de la semaine, donc la télé et puis les bons de carburant et autres. Ensuite, je lui parle de la fameuse voiture bien sûr. Et tout de suite, l'attention est là et après je lui dis comment participer. C'est-à-dire les 20 litres, on pose le sticker et les 20 prochains litres aussi, on lui donne le ticket d'arrégistrement. Ce conducteur est un habitué du jeu. Le bon de carburant, il en gagne souvent, mais cette fois, il vise bien le gros lot. À chaque fois que tu participes au jeu, tu es dans l'espoir de gagner sur voiture. Et donc ça, c'est une chance qui peut apparaître à tout le monde. Donc j'ai en tête quand même, je vais gagner, Inch'Allah. Mais pour gagner cette voiture qui sera décernée le 31 juillet, les tirés seront soumis à un concours. Ils vont s'affronter sur un itinéraire que nous, on a prédéfini. En présence d'un huissier, on va voir lequel a le moins consommé de carburant et c'est lui qui gagne la voiture neuve. Pour ce tournoi, doté du trophée à Djalika Tudialo, député à l'Assemblée nationale, l'équipe put-élite de l'ancien international Fodemansari était bien en forme. Mais son adversaire, le Orea Asse, avait tout anticipé, même la victoire. Deux ans en faveur du Orea Asse, Fodemansari pense que son club s'est bien défendu. Avant, on jouait, on avait peur un peu. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que même au jour d'aujourd'hui, c'est Orea qui a peur. C'est eux-mêmes qui voulaient que le match se termine parce que le fond de jeu, on a. Pour l'instant, Fodemansari ne cherche pas forcément la victoire. Accompagné par la SMB, il veut avant tout donner de la valeur au football féminin. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est autour des garçons. Alors qu'on sait que les filles aussi peuvent faire quelque chose. Donc dans ce cas, il y a la SMB qui nous aide financièrement dans le cadre de formation. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, nous on a trouvé le sponsor, on a trouvé nos partenaires. Mais il y a d'autres équipes que l'État doit aider ou des autres sociétés qui peuvent aider d'autres équipes pour qu'on puisse organiser un championnat pour pouvoir avancer comme les autres pays. Une valorisation qui ne peut réussir sans l'aide de l'État, des bonnes volontés, mais aussi de la Fegifoot qui, pour l'instant, peine à organiser le championnat féminin. Il n'y a pas de championnat. Et puis on nous lance dans les grandes compétitions telles que les éliminatoires. Si la Guinée affronte le Cameroun, le Mali, le Burkina, est-ce que nous on peut gagner ? On ne peut pas gagner parce qu'on n'a rien ici. On n'a rien comme la compétition, on n'a rien si ce n'est pas les petits tournois. En Guinée, on compte plus de 10 équipes féminines qui jouent en Ligue 1. Mais sans championnat et sans aide financière, ces équipes sont vouées à l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada